Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazè. Nous sommes des gens infréquentables. Nous sommes des gens infréquentables. Nous sommes des gens infréquentables. Et puis, dans la mémoire, nous ablons des radios de 1998 et bien sûr, dans l'assassin de l'éreignac, de la vie agricole à l'ébrouge et l'ébrouge et l'ébrouge, l'ébrouge et l'ébrouge. Et puis, par là, on va parler d'un autre rapport à notre invitée, François-Xavier Ciccoli. Bonjour François-Xavier Ciccoli. C'est de 53 ans et c'est de Omer et Jean-Juliano. D'abord, il y a deux ans et c'est de nous présidents de la Védération et de Chismont et les Républicains. C'est des ingénieurs et de la Formation. Et là, c'est des producteurs et d'agrum et des présidents de Corsica comptoir qui a donné 70 producteurs et qui valorisait d'un petit produit. de la Védération et de la Védération et de la Védération. C'est un projet d'ébrouge et il y a une grande course avec l'agriculture, les Gérard et ce qui se passe, c'est un peu comme ça, qui a fait des affaires, des intérêts, des projets et donc c'est un projet pour le meilleur. Et de parler de l'actualité, justement, avant de réassumer tout ce qui se passe, c'est un aspect de la Védération et de Rosane Moreau. C'est aujourd'hui que le pass vaccinal rentre en vigueur. Le pass vaccinal, c'est encore pire. Je suis pour. Cela fait bien longtemps que la commune de Sarola-Carkopino ne se résume plus à son petit village. Voulons-nous que les insulaires n'aient le choix qu'entre partir, être dépossédés ou devenir des Indiens dans la réserve ? On habite ici parce qu'on était sur le continent. On avait une grande maison, donc il fallait l'entretenir. 22h30 hier soir, trois déflagrations se font entendre à 20 minutes d'intervalle. Depuis quelque temps, il y a de nouveau des attentats, etc. Donc on voit bien. Je ne sais pas s'ils seront revendiqués, s'ils sont politiques ou pas, mais il y a des réactions. Les raisons ? Un important nombre de nouveaux résidents venus du continent. Cela fait plusieurs mois que le départ de Pascal Lelarge était annoncé. Finalement, c'est Amaury de Saint-Quentin qui est nommé dans l'île. Ils ont en commun de vouloir tout faire pour permettre la réélection d'Emmanuel Macron. Moi, je souhaite la candidature d'Emmanuel Macron et s'il est candidat, je le soutiendrai. Objectif, plaider en faveur de la levée du statut de DPS des trois derniers membres du commando Erignac. Une tension perceptible. C'est dans un concert de klaxon, drapeaux au vent, que les convois ont pris la route. Il y a une vingtaine d'années, on avait l'essence la moins chère de France. Maintenant, on a l'essence la plus chère de France. Si les gens comprenaient que ce qu'ils boivent, c'est de la merde, ce qu'ils respirent, c'est de la merde, ce qu'ils bouffent, c'est de la merde, d'accord ? Ils se sont armés de patience, de beaucoup de patience même, pour tenter de trouver l'écharpe portant leur nom. 40 secondes après le coup d'envoi, cette faute de Saïnati leur a coupé le souffle. Penalty, blasse, le capitaine Nantel transforme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé, c'est-ce qu'ils ont oublié de cette soirée là ? Déjà, c'est une autorité assez forte, parce que c'est assez subjeté. C'est ce problème de l'essence, de l'écharpeurant, qui devient vraiment un problème maillot, parce que d'un jour, après, c'est à peu près 2 euros de l'écharpeur, c'est de continuer. Et encore plus qu'un astro, c'est une minute, c'est dans l'écharpeurant, mais l'écharpeurant c'est plus cher. Voilà, de l'écharpeur, effectivement. Déjà, c'est une minute, je pense que c'est une très différente, une abertie, et c'est un prévu car. Et c'est une manière de se compter sur les écharpeurs, parce que nous avons tous les listes, nous avons tous les questions, et nous avons tous les étudiants, c'est une étude complète, pour savoir les écharpeurs, mais nous avons tous les moyens, et nous avons tous les moyens. et nous avons tous les moyens de continuer dans l'écharpeur. Bonjour, je suis à toi, il y a un grand bien-main de l'écharpeur. D'ailleurs, Laurent Vincincini me dit dans mon oreillette que nous avons les images de l'arrivée de l'autre côté de la Méditerranée, de Pascal Lelarge, vous le voyez ici, il a rejoint Marseille à la nage, on le voit sortir ici, peut-être aller jusqu'à Paris, au Conseil d'État, à vélo ou encore, on va gagner, on va gagner. Mais qui n'est pas ça, il y a un passage de l'écharpeur de l'écharpeur, de l'écharpeur de l'écharpeur, de l'écharpeur, de l'écharpeur ? Alors, bon, nous, si vous voulez, nous avons deux brevets, à la fin de nous, et pour nous, nous avons travaillé pour les brevets de l'écharpeur. Oui, c'est pas ça, c'est un peu de dégâts. Qui a dit Pascal Lelarge ? Je vais finir dans ce cas, et bien, il y a un brevets de l'Écharpeur qui a été passé à l'écharpeur, car il y a un homme qui a été de l'économie. Monsieur Lelarge, il y a des trois fois, pour nous, il y a un peu de l'écharpeur, qui a été de l'écharpeur. C'est un peu de dégâts, comme ça nous a passé à la majorité. Voilà, c'est une affaire de l'écharpeur. Comme je disais, quand il y a un homme, ou un homme qui a été de l'écharpeur, quand il y a un homme, il y a un seul responsable. Je pense que ce qui a été passé à la majorité, c'est vraiment un problème. Il y a un peu de l'écharpeur ou des peaux, ou des rapports, notamment dans le président du Conseil et des brevets. Le changement de brevet ou pas le changement de politique, selon vous ? Je ne suis pas certaine. Je le respecte. A mon avis, le changement peut être de manière d'identifier et d'essayer, mais un bon ami qui n'a pas été fait, c'est assez différent. Mais il n'y a pas de pertes, mais il n'y a pas de pertes, et il n'y a pas de pertes. Il n'y a pas de pertes, il n'y a pas de pertes. On va continuer à passer. Dis-nous, comment est-ce que vous avez dit Emmanuel Macron ? Comment est-ce que vous avez dit ? Je ne suis pas dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. En attendant, c'est ce qu'il y avait ressort. Il y a un ami qui est un à-dedans pour Edouard Philippe. « Edouard Philippe soutient Macron, elle a un ami qui est un à-Dos Edouard Philippe soutient Edouard Macron. » En fait, il n'y a pas d'autre. Il y a une fois, il s'agit de que nous et d'autres entreprise. Il y a quelque chose de plus intéressé à la politique. C'est normal, il n'y a plus d'une manière de donner une ligne, il n'y a plus d'une manière d'avoir des dirigeants dans la position et d'autre côté, si j'ai pris le mandat de Bérel, finalement, vous pouvez aller exactement au contraire de ce que vous avez dit. On va continuer à parler de Bérel, que l'élection des présidentielles sera d'un petit peu plus. Vous pouvez accéder au pouvoir régional. Pas qu'à l'État, de vous la fermer un petit peu. Non, non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. C'est mon père, c'est quoi ? Alors, si ma 44 jours n'est eu brémoujira de l'élection, certes années, il y a déjà escalade en cours. Eh, frère Guale, Valérie Pécresse, qui a escalade au 12h de la radio Scorso, pour une visite à Express et Tragarc, qui a pris le mandat pour le Naya, qui nous a mis au brevet de l'Érignac. Alors, faute de le remarquant, j'ai parti chez Edouard Philippe, c'est le député LR Jean-Jacques Ferrara qui a accueilli Valérie Pécresse. Oh, mec, Ferrara, comment va mon porte-parole, mon ordinateur ? Jean-Jacques Ferrara est docteur, pas avocat, au début d'un coup de la fête à lui, il a appé, il a eu et il a eu, il, fin d'au-gore et en coubou au Gascard, on est bon, il est journaliste. La rue, voilà, si vous avez le droit... Il est obligatoire devant le gaz à Bonaparte. Monsieur Bertrand. Voilà, on a apprécié la pause, et ça va, c'est bon. Ça va, nous, la campagne, Valérie Pécresse, c'est un déjeuner à tout le monde, et tout le monde. Jean-Jacques Ferrara a continué sa visite guidée jusqu'au repas. C'est une démarche très intéressante. Elle, elle est chef, comme toi, il est en cuisine, et lui, il est pêcheur, mais ils font tout, tout, ils sont consacrés aussi à la réculture. Pourquoi ça va être bon ? Pour produire leurs propres légumes. Une chose est sûre, Valérie Pécresse s'est montré très, très accessible. Bon, après, le souci, quand vous acceptez de parler avec tout le monde, comme vous, Sébastien, c'est que vous ne pouvez pas connaître tous les dossiers sur le bout des doigts, et c'est normal, c'est le cas au moment d'évoquer les difficultés des viticulteurs. Et sur l'eau, l'irrigation, comment ça se passe ? On rappelle que l'irrigation des vignes en AOC est toujours interdite. Les dossiers corse, elle les a évoqués pendant une heure avec Gilles Simeone, et à Azurtida, c'est la dette où l'autonomie en éramique est un tabou. Ferme-nous parait-il. Ligne est rosse. Rosse, c'est comme Azouiste. Non, j'ai quelques lignes rouges. Vous les connaissez. La co-officialité de la langue corse, ça n'est pas possible pour moi. Ce serait une atteinte à une nation, une indivisible. Le statut de résident, là aussi, ça porterait atteinte, pour moi, à l'indivisibilité de la nation. Pas de temps à perdre pour Valérie Pécresse, qui continue sa course contre la montre. Après une rencontre avec les soignants à l'hôpital de Jacques Chaux, elle s'est rendue dans nos locaux pour un entretien télévisé avec les meilleurs. Il y a une vraie rumeur. En revanche, c'est qu'on la voit là, sur ces images, discuter avec deux de ses futurs ministres, Albertine à l'Innovation et Thierry, ministre des Sports et de la Mande Douce, peut-être. Alors, au programme, il a 20 minutes de démission et à Vigne, ce CEO redisère et à l'aspectat de la CEO remise au ingénieur, dans l'émique de l'origine. C'est loin, monsieur? Je dis c'est loin, mais c'est beau. Je disais c'est loin, mais c'est beau. 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 Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, quand elle a une de ses morts, elle a dit deux gens au hospital un gazon, il y a un type qui est très éloigné. Il y a un gazon. Alors, elle a dit voilà qu'un gazon, il y a dit Pierre Liche qui a été élete au barrégin à l'association et l'origine de l'Obaez qui a été éloigné et Pierre Liche, dès qu'il y a une strade de Gizonne et elle, on est quasi Liche. Alors, à coupons d'un peu de Xavier Bertrand qui s'y lance à l'entraînement de Gizonne et Comédiclub. Merci, monsieur le maire. Merci à toutes et tous. Je vous signale qu'il y a qu'il y a beaucoup de place ici au premier rang. Vous êtes nombreux à être debout, venez vous asseoir. C'est suffisamment rare que les élus proposent d'eux-mêmes un siège. Profitez-en, mesdames et messieurs. À ta vie, il y aura un ordre d'hier d'art de Valérie Pécresse, mais à faire ton discours assez long et même au théâtrale qui qu'elle ouille barrique. Alors, quand est-ce qu'il y a une position de Valérie Pécresse dans le stade d'eux-mêmes et la vigilance d'eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a des emprès d'arri d'eux-mêmes dans le regard d'eux-mêmes ? Oui, bon, déjà, peut-être l'avant, on a dit dans l'affaire. On a dit qu'il y a beaucoup de questions, on a dit qu'il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas soumis que, malheureusement, il y a des gens qui sont présidents et qui sont présidents et qui sont présidents. Donc, il s'est passé à la suite de toutes les idées qui passent dans l'Igandia, qui se font des confrits de la vie, il y a des choses qui sont présentes, mais il faut que l'on ne soit pas assez d'attention de l'isola. Il y a des problèmes qui sont présents d'eux-mêmes. Il y a une diversité de réponses. Le problème de l'éducation, qui a démontré à nous de ce problème de l'éducation et de l'éducation de la région de França, a répondu à la CUE qui a mis le statut de résident. On se dit à part de Valérie Pécré, nous, devant la caméra, qui a parlé sans question, de l'éducation du statut de résident. Il y a eu de l'éducation de l'éducation de l'éducation depuis trois ou quatre ans, surtout pour l'éducation. Est-ce que c'est un conseil ? Il y a eu, l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a eu, il y a eu une possibilité de faire attention à ça. Il y a eu un conseil pour l'éducation. Il y a eu un conseil qui a été un conseil pour l'éducation. Il y a eu un problème et il y a eu un conseil qui a été un conseil mais il y a eu un problème. L'éducation de l'éducation n'a pas eu l'affaire et il y a eu un problème pour l'éducation. En fait, il y a eu un conseil qui a été un conseil de la présidentielle, de la campagne et du programme en France, mais il y a eu un conseil qui s'est déroulé dans cette éducation qu'il y a eu un risque d'assassion. et les plus grands ? Je l'ai dit, malheureusement, c'est que les élections ont été mis en place dans les pays où il y a des millions de personnes qui ont été mis en place. Mais ils ont perdu la démarche de Jospin et le déjeuner. Bon, donc... C'est vrai que c'est que les gens ont été considérés malheureusement qu'ils ont été mis en place dans les pays où il y a des millions de personnes dans la France, et c'est un peu plus difficile pour passer à l'autre. Et c'est que c'est un peu plus qu'ils ont été mis en place durant cette période. Père Adrita, tu es content que... Père Adrita, tu es content que... Père Adrita, tu es content qu'il a perdu cette campagne ? C'est sûr qu'on a perdu Macron, Darche et Podarcia Zemmour, tu es content qu'il a perdu cette campagne ? Pour nous, c'est une chose vraiment importante. C'est un peu plus important, c'est pour Mikaï, c'est qu'il a passé à Julien. Donc, le problème c'est que, comme c'est toujours, il y a un peu plus, comme Angela Merkel, c'est qu'il y a des gens qui se sont et qu'il y a des gens, et qu'il y a des gens qui se sont et qu'il y a des gens qui se sont et qu'il y a des gens qui se sont et qu'il y a des gens qui se sont dans la télévision et des meetings, il y a des résultats. Alors, on se dit qu'il y a des gens qui se sont et qu'il y a des gens qui se sont et qu'ils se sont en cours. Non, on se dit, Yannick Jadot, qui se sont en cours de 19h30, il a des gens qui sont dans notre caméra, vous avez le droit de filmer ici vous ! et dans les collègues au Parlement de la République, François Alphonse. Et toi ? Alors, on est là, quand on est venu à 8h30, on n'est pas venu à la visite, on est venu à la maison, on est venu à la maison. C'est la voiture officielle ? C'est la seule voiture verte qui l'a trouvée ! C'est la seule voiture verte qui l'a trouvée ! Jeudi, on vit avec la Berlin-Parlement. Elle est au vert ! C'est la seule voiture verte qui l'a trouvée ! Bon, moi je monte devant ! Je monte devant, allez ! Alors, on est là, on est venu à la seule en Bastille, et on est là, on est en date de 3h30, à Gilles Siméroniou-Brézé. Allez, on y va ? On y va, à la taille ! Comment ça va ? Moi, je t'entends que j'étais au boulot. Tu veux bien ? Mais je suis bien que tu étais au boulot ! C'est le bureau ! C'est le bureau ! Alors, on se tutoie devant la caméra, les deux hommes parlent le sport. Il faudrait que j'aille neiger un peu, là, en fait. Je vais prendre le conseil auprès de Gilles qui est la France spécialiste. Tu fais quoi, ça ? Non, mais... Tu cours. Tu cours ? Mais c'est bel et bien la politique qui a été au cœur des discussions. L'objectif pour Yannick Jadot, arracher le soutien de Gilles Siméroni comme aux européennes. Il est favorable à une autonomie large, mais ça ne sera pas si simple. Regardez, Gilles Siméroni décline le fait de se rendre devant la caméra. Vas-y, toi, comment ça ? Vas-y, 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 vas-y. Alors, la scène qui est su est plutôt embarrassante. C'est Yannick Jadot qui se présente. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, si tout vous paraît clair, on continue. Et bien voilà. Un journaliste à ce moment-là, après ça, il y a beaucoup la dixième année. Qu'est-ce que vous avez apporté votre soutien à Yannick Jadot ? Ce n'était pas l'objectif de la rencontre de ce matin. Je ne pense pas, de façon générale, qu'à ma qualité de président du conseil exécutif de Corse, j'ai apporté un soutien ou engagé ma signature. Le dernier candidat de Corse, Fabien Roussel, a fait deux heures de Bastille et de Ayaccio et a commencé à faire une campagne. Il s'agit d'agent Vitus Albertini qu'il a fait encore sous l'histoire d'immédiat des services publics en Corse. En 82, lorsqu'il y a eu la décentralisation, ils ont créé la radio et la pollution. Il n'y avait pas encore ici. Il tournait de Marseille. Car Fabien Roussel est journaliste de formation, il a débuté à France 3, d'ailleurs France 3 Champagne-Ardenne. C'est un homme de télé, Fabien Roussel. C'est la réalisatrice. Voilà, c'est important. C'est déterminé. À gauche. Merci évidemment. Sur le plateau, il a continué sur sa dynamique de campagne en reprenant certains gimmicks. ...moteur de l'économie. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que j'appelle le rouccellement. Le rouccellement, c'est sans doute redonner un coup de jeûne aux militants communistes de la première heure. Il y a un peu plus de temps à l'école. Peut-être. Mais quand tu rentreras chez toi, il n'y a plus de devoir à faire. Ça nous va intéresser aussi, surtout pour le goûter. Il y a un ami qui s'est venu à la première heure qui s'est venu à la première heure à la première heure de Jean Lassalle. Jean Lassalle, qui est venu à la fin et à la fin et à la fin, a fait un spectacle et a encore à l'Assemblée qui s'est venu à une espèce de papa de Joe Biden. Tout le monde nous a loup. Je l'ai reçu à coup. Un mot rapé. Et je n'oublierai jamais. Bon. Bonjour. Et bonjour. Je vous ai parrainé la dernière fois. Ça, c'est vraiment un visionnaire. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien travailler ? Oui, on a bien bossé. Ça va ? Ça va, Jean ? Ça va bien ? Et toi ? Ça va ? Tu roules ? Tu es toujours aussi magnifique. Je ne sais pas. En tous les cas, j'essaie d'être là. Le cas va changer. Mais bon, je ne peux pas changer. C'est pas possible. 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 Je connais toi aussi. Au revoir, madame, l'huissier de sœur. Je vais vous donner ma carte. Tout le monde a la photo qu'on est, je dirais bien ton star. Très bien. Moi, je suis très belle. Tu as une très bonne taille. Très bonne taille. Reste 20, 60. Bonjour. Tout va. Bon, je viens de faire guider. Je ne sais pas dire de bêtises. C'est déjà beaucoup. Je ne sais pas. Tout le monde se demandait qui c'était le type à côté de Jean Assal. Même à l'Assemblée de Corses. Alors, à l'Assemblée de Corses, comment expliquez-vous ? Qu'est-ce qui s'est soumis à Hanoi et à Corses ? En tout cas, c'est quelque chose. Quand tu as un parent, tu as une course, tu n'es pas possible de le faire. Et pourquoi est-ce que c'est un test d'un pays d'âge ? Un pays d'âge ? Un pays d'âge ? Un pays d'âge ? Un pays d'âge ? Non, mais je pense qu'il y a une personnalité qui est faite avec toi, peut-être qu'il y a un mystère d'acteur qui n'est pas un problème. Tout le monde de l'âge. Tout le monde a l'âge. Tout le monde a dit « tu ». Donc, c'est une question. C'est un paragon. C'est quelque chose. Et après, dans le pays où il y a une russière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comme je disais, je disais, je m'en ai dit. Mais vraiment, dans le passage de l'âge, quand on parle de l'âge, tu as dit « le diabolisme », il y a deux secondes, c'est un stade où on a une phase, on a un gâteau de l'âge. On est que nous disons qu'on veut gérer les bâtes, qu'on veut gérer les bâtes. On reste un programme. Il y a un programme, il y a des affaires et on ne sait pas comment il y a un bâtes. Il y a des étudiants, il y a des étudiants, qui sont des spécialistes. Alors, il y a une autre élection, une élection législative. Il y a une chose qui est de l'âge, qui est de l'âge, qui est de l'âge, qui est de l'âge. alors ? Alors, déjà, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Voilà, nous avons des étudiants, mais déjà, ça va faire un dément. il y a déjà d'un des étudiants. Il y a des étudiants, c'est plutôt que nous étudions annacée. Mais qu'il y a plus azotés, cette électionnellement la société d'artement en m'arrant est-ah Je suis toujours très chéreux. Et l'affaire, une nouvelle question qui vient, si vous avez créé cette décision de la Sala da Vinci, c'est une affaire personnelle. Il a été un peu comme capitaine de la Bresse, il a été une famille. Et puis, il a été débatté, il a été le choix de représenter à Gorsica et à France au minimum 3 ou 4 jours de la semaine à Paris. Il y a eu un travail à faire, donc je pose cette question et je suis encore une réponse. Mais on espéterait de moi que vous avez vu que vous avez vu la fin de la fin de la seconde. Et vous avez vu la décision personnelle. C'est une importance que vous avez dit. Adrit résiste, on a perdu la pénalité de Rennes, on a mis le portugais, on a mis le portugais, on a mis le portugais, on a mis le droit de l'opposition. Vous avez dit que c'est possible ? Oui, il y a bien de vous sauver. Et si vous avez dit que l'élection, et que c'est un président législatif, on a mis le portugais, on a mis le portugais, on a mis le portugais. Et pour ça, l'affaire d'Iberti, c'est certain que je l'ai identifié. Il y a des différences, évidemment, sinon il n'y a plus d'un des combats, entre les journalistes et les journalistes. je pense qu'il n'y a plus d'une affaire d'Isabes, si cette personne a déjà a égalité pour représenter la population, et si la population est d'accord, mais confiante qu'on a mis le portugais. Et voilà. Et pourquoi est-ce que il n'y a plus d'une affaire d'une élection territoriale ? Oui, l'étiquette peut être de l'un des combats. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui sont dans la meilleure partie de l'élection, mais il y a des idées qui sont tant différentes et qui apparaissent les bonnes qu'une journalistes peut être de l'un des combats. de l'étiquette ? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a pas d'un des combats blancs-seins. Je crois que nous ne sommes pas là aujourd'hui pour avoir le droit sur la couture du pantalon, même par rapport à notre partie, qu'on soit de gauche ou de droite. L'idée, c'est de représenter la Corse au mieux. Et quand il y a une affaire, il y a une liberté, de dire oui avant ça. Après, il y a une affaire d'un des amis et d'une famille abouille, pour dire que c'est un peu Si il y a des gens qui ont une affaire d'un des journalistes, il s'est battu à ce petit groupe. Un groupe spécial. Quand il y a des gens qui sont dans les gens. Ça doit être à deux plus. Il y a deux plus. Il y a des 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 plus. Mais on a dit qui a dit qu'il n'y a pas d'affaires qui sont arrivés à la fin. Et avec le gouvernement, c'est l'opposé à cette affaire que nous proposons aux nationalistes, l'affaire est passée dans la première fois, il n'y a pas d'affaires. Et pour être entendu, il faut aussi avoir une voix forte. Alors, dans une campagne à l'âge, je vais vous parler de la banne et de l'actualité de l'agriculture à cause. Et pour parler d'ailleurs, il y a notre spirit, Pierrick Nannini, qui s'appasse dans l'acqua. Salut, Pierrick, c'est un plaisir de nous. Salut, bonjour. Salut. Alors, l'agriculture, il n'y a pas d'affaires, c'est presque toujours pour les mots, pour les brides et les brides, pour les brides, mais c'est toujours attractif. Oui, Sébastien, c'est un beau qui a souminé, c'est quelque chose que nous voyons à l'agriculture à Corse, vu qu'on a tous les bonnes, c'est une espérance très bien, selon les statistiques. Et alors, il y a la récolte de l'année 2021, en Corsica, il y a 2.943 explodations, un chiffre qui a beaucoup d'affaires, il n'y a pas d'affaires, mais si nous mettons un résultat, il y a 3 partenaires, il y a la zone 9, il y a 4,7% d'explodations, plus en Corsica, il y a 6,7% d'années. Alors, pour savoir quels sont les agriculteurs, si nous sommes arrivés à prendre, à la présence de la caméra d'agriculture de Gisimonte, où sempre disponible et arrabbié, Joseph Colombaz, si nous sommes allégés au vieux mort, ou si nous mettons une boge illimite. Jean-Marc, je ne veux pas que les agriculteurs, ils ne veulent pas prendre la valise par des parties, puis on l'aspecte non plus, dans un continent, dans un métro ou dans un autre, ils veulent un campagne en deux dél. Et c'est manière, parce qu'ils viennent, c'est une réalité, Nous avons besoin de tout en Corsica. Nous avons besoin de tout. Il y a une réalité de produire ici, de produire des camps ici, de rentrer à la suite dans un cadre, dans une condition magnifique, mais seulement à la perenneté d'installation, c'est compliqué parce qu'on retourne à un hall où il n'y a pas vraiment un plan qui permet d'assigurer le marché, le financement, etc. Pour une heure à Corsica, il y a un continent l'affaire de malimpédie et a tendance de plus à 2,2 disputations et à 9 installations. Ce phénomène nous expliquerait par la présence de petites structures, il bram va produire d'égalité et il cherche de nous des signes de reconnaissance, pour valoriser le meilleur. C'est l'essentiel des problèmes du monde. Ce sont des corps et des villiers qui demandent moins des rennes qui sont plus bramades ? Si nous regardons les chiffres, si nous installons, on va plus en 1 000, mais dans l'agriculture pour Chine, il y a un des huines, il y a un amic d'un amic d'un amic d'une époque des rennes. pour le monde, il y a un amic de notre patrimoine, il y a un amic. Il y a un amic. mais dans ce cadre, il s'agit de sa diversification et de la collaboration. Il y a un amic. Il y a un amic. Il y a un amic. Il y a des migraines avec le climat qui s'ambient, l'éziquier, l'écosystème qui s'ambient, parce qu'il y a des maladies, des parasites, et il y a des maladies, c'est toujours plus difficile de venir au milieu, mais il y a des maladies, il y a toujours plus de maestrie et de la technique. Il y a des exploitations qui ont environ 20 ans, tous les investissements sont arrivés et ils peuvent s'adapter. Mais quand j'ai des installations, il y a des maladies, 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 mais il y a des maladies, il y a des maladies, et c'est il y a des maladies en sécurité. Alors la demande a Jeanne, il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies, c'est une maladies qui compte environ 1.650 hectares d'agrichos 해주znt un traitement mais il y a des maladies, il y a des maladies ? il y a un rapide fruttal, et elles ont l'expliquée. pour faire l'agriculture, et nous devons faire la construction. Il y a des chiffres que nous devons faire et nous devons dire que la réalité est toujours et le travail d'avant. Certains agriculteurs disent que 105 000 hectares sont trop d'agriculture, mais c'est trop ou mal pensé ? Je pense qu'il y a une analyse assez importante dans ces 105 000 hectares. Si la question est d'Isabelle, si elle a une question de 25 000, elle a répondu que elle a dit non. Mais elle a dit qu'elle a eu le stade de Piad où elle a eu 30 ans. Quand elle a eu l'agriculture, elle a eu l'agriculture. Donc, c'est un projet de vie, un projet de vie, et si elle a eu le temps, elle a eu le temps et elle a eu le temps. Si elle a eu le temps, elle a eu le temps et elle a eu le temps, dans l'ESA, Mertia. Mertia, ce n'est pas la construction. Non, mais Mertia, c'est le dirigeant, mais l'ESA n'est pas la catastrophe. Parce que l'ESA, c'est le stade de définir le Nubaduc. Ou c'est une question où il y a eu le temps, 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 dans l'hybride, dans l'extrême-monde, dans la Bastille. Et si elle a eu le temps, on va le temps, on va le temps dans l'entrême-monde. Et pour l'exemple, si on a eu le temps, ma pétrole est compliquée. Comment expliquez-vous ? Je pense qu'il y a eu le temps, c'est l'affaire de l'indivision, les arrêtements. Et pour mon compte, on a eu le temps, c'est un beau affaire, parce qu'on a eu le temps, à transmettre les terrennes. Il y a eu le temps, on est moins obligato de les transmettre. Et aujourd'hui, il y a des terrennes, surtout sur l'entrême-monde, et c'est une manière, avec l'agriculteur, un interlocuteur peut dire pourquoi il faut souvent un bail en affaire. Donc, c'est ce problème extraordinaire. Et c'est ce problème d'avoir une relation entre l'agriculteur et l'agriculteur, avec le papier, et ce qui est nous, c'est le travail. Et nous, c'est la vie de l'aglementine, à Thierrasse, c'est la vie de l'argent, mais il y a eu le terrain et le capital qui manque, c'est le sol. Et bien, tout ce qui est le végétal, comme je vous dis, il y a eu le temps, juste avant de répondre, pour lui parler de ce que vous avez dit, il y a eu le sol dans la région de l'Avranche. Il y a eu le moyen de la hauteur, mais il y a eu le sol. Il y a eu le sol qui crèche. C'est un rédare, non ? Pardon ? Non, non, on a eu le biaire. Mais dans le continent, il y a eu le transmissage, il y a eu le sol. Il y a eu le sol, il y a eu le sol, et il y a eu le sol, 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 je me regarde, il y a eu le sol, il y a eu le sol, il y a eu le sol, il y a eu des familles qui ont un humain, il y a eu le sol, qui est l'annouen, et aujourd'hui, il y a eu unru, il y a eu l'école, ce n'est pas un petit exemple, mais il y a eu l'école, il y a eu le sol, il y a eu le sol, et il y a eu le sol, et bien l'alouen, il y a eu le sol, on ne sait pas. Il y a eu le sol, c'est pas vraiment un le sol. Parlez-le-le-s season, Quand on a un mille ans, c'est la nouvelle fois qu'on retourne à l'Ontario et qu'on a des difficultés, mais on a des difficultés, on a des difficultés dans la Corsique. Il y a des exemples sur les débats de l'année. On a des difficultés qui peuvent faire ce travail. Alors, déjà, si on dit que l'Ontario, c'est peut-être 3 ou 4 000 personnes qui travaillent dans l'Ontario. On parle, c'est important, mais on parle de mille. Ces milles, on a des difficultés qui sont des stations, des agriculteurs et des permanents. Donc, il est nécessaire pour les gens. Ce que l'Ontario sait, c'est que l'Ontario est d'inguerne et d'un ami qui a un affaire facile. Mais c'est payé beaucoup ? Alors, payé comme... C'est payé comme le SMIC. C'est payé comme le SMIC, qui l'ont supplémentaire, et payé comme le Sénégalais pour les Français. C'est normal. En plus, c'est un pays qui est loge, donc, et pour elle, c'est réprisant le gouvernement de l'Ontario pour 4 ou 5 ans, un an de la campagne. Et comment est-ce que l'Ontario n'est pas ? Parce que l'Ontario est difficile, c'est difficile de faire... C'est difficile. C'est un travail de baudière de nous. Voilà, c'est un travail de baudière de nous. Et pour ce moment-là, c'est un problème, c'est un problème de baudière. C'est-à-dire que nos collègues qui ont fait le baudière, c'est qu'il y a un autre continent, tout le monde est obligé, c'est qu'il n'y a pas de rester, c'est qu'il n'y a pas de baudière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baudière. C'est-à-dire que l'agriculture a porté le travail et le travail est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'à la première fois, il y a un contrat d'œil, il y a un problème trop agréable, c'est qu'il n'y a pas de gestation de conditionnement. La solution, et qui peut réagir pour sauver la peine l'agriculture ? Ces chiffres sont plutôt bons, mais si j'ai pensé qu'il y a longtemps de l'autonomie alimentaire et d'un scopo maillot de l'agriculture au principe, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de garantie, mais pas seulement le corps. Ah bon ? Malheureusement, c'est un anade. Tout est un anade, mais qui peut réagir la solution, la pluriativité, pour faire comme ça ? Il y a l'idée d'abord, c'est déjà l'autonomie où il n'y a pas de gestation. Bon, mais il n'y a pas de gestation, il n'y a pas de gestation. Après l'idée, l'idée d'abord, tout ce qui dit c'est un anade vegetale c'est un affaire qui coûte 6 euros. Il y a des hydratores, l'équipement... Il y a l'acqua. Il y a l'acqua. Il y a l'acqua. Il y a l'acqua. Il n'y a pas de gestation. Un jour, c'est à l'onest, un jour, aujourd'hui, on a manger l'agriculture, l'agriculture, des limones, des aranches. C'est un amic qui, dès qu'il y a l'eau, il n'y a pas de gestation. Donc, il y a quelque chose à faire avec eux. Il y a des propos à nous, des agriculteurs qui ont dit qu'il y a une question 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 de la collectivité et qu'est-ce qu'il y a une solution ? Il y a des dossiers ou d'un agriculteur d'une compréhension. C'est vrai. Et, c'est que, il y a une question de parler de la vie. Tout ce qu'il y a l'oublié de l'exploitation et aussi, c'est un des milliers que l'on a. si, c'est un des services qui ont été les flux easier et, quoi, l'on a. il y a une question d'un agriculteur là, il y a une question qui le dit très bien. La question de nous, la référence à la poésine ? Qui a été la question dans les relations et l'exemple du monde qui a fait l'architecture dans les années Forza nous ne pesait qu'un autre C'est une solution de l'agridorisme comme l'Endalia ? Peut-être qu'il y a des primes de la multiactivité, mais le problème c'est qu'avec l'urbanisme, on ne peut plus faire une construction, on ne peut plus faire une construction, mais on ne peut plus rien faire. Mais on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de stratégie agricole, qu'il faut construire dans l'espace ? Mais on ne peut plus rien faire. Mais en tout cas, il y a une région, comme on ne peut plus rien faire. Comme on ne peut plus rien faire dans l'école, il y a une toute l'école qui est en train de se faire. Il y a des états... Il y a des états du laboratoire, comme le disait le Français. Il y a des états qui se sont très forts qui peuvent se rendre plus tôt. Mais on ne peut plus rien faire. Il y a des produits à l'agridorisme, mais ça ne peut plus rien faire. pourquoi ? Et non, pour l'agridorisme, il y a des retomaneurs, il y a des nouvelles qui nous permettent Je suis en train de dire qu'il y a des solutions de la santé et des gens qui sont fiers d'arrivés. On va vous laisser à votre culture d'orge et deoudlons. Ça vous plaît ? C'est l'idée de une ville. On est en autoconsommation, non ? Voilà... On connaît beaucoup plus qu'il y ait de produits. Je sais pas qu'il y a des produits. les batteries qui touchent l'animal, les arbres de l'eau, qui font des gaz à l'oxylle et les fastidioses, et nous avons eu le mot avec Fabienne Maestrac qui a été le président de l'Oléodigors. Bonjour Fabienne Maestrac, je vous remercie de vous aujourd'hui. Si vous êtes pruditrice dans le bon niveau, vous pouvez vous donner une autre chose pour vous donner un pericou de l'oxylle et la fastidioses en Corse, parce que votre discours est simple, puis j'ai pas eu l'exilie, la belle à brisante, et une course qui a encore séparé à voir, et rachetada trop à sol dans ta arboridité découragée. Enfin, ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, puisque le 26 janvier dernier, votre syndicat a annoncé la détection par les services de l'État de l'exilie, là, sur un arbre de production. Le premier, donc, en Corse, la première reconnaissance en Balagne, plus précisément. Les services de l'État parlent de faible positivité. Peut-être que c'était un autotest, on ne sait jamais, ou un antigénique. Ils l'ont quand même coupé, hein. Mais l'arbre a été détruit par précaution. C'est quand même une première, mais pour vous, c'est simplement la confirmation que l'axilie a été présente massivement en Corse depuis bien longtemps. Oui, mais de toute façon, on le sait. Le problème qu'on rencontre avec l'axilie, là, c'est qu'elle est présente, mais la souche qui est présente en Corse, c'est la souche multiplexe. Et je vous le dis en français, parce que vraiment, à la fin, elle soit une franchisee, on nous affirme, depuis le début, que c'est une souche qui n'est pas dangereuse. Or, c'est faux. La souche multiplexe, et vous pouvez m'écouter, parce que vous avez des orangés et que vous risquez de vous retrouver aussi sur la photo, la souche multiplexe est une souche qui tue plus lentement, moins sûrement, que la souche poca qu'on a vue ravager le sud de l'Italie, mais elle est tout aussi dangereuse. Et actuellement, au Balear, c'est la souche multiplexe, qui est la multiplexe, qui tue des amandiers et des oliviers. Et elle peut aussi s'attaquer à la vigne. – Alors, vous suspectez aussi la souche poca, pour le cas de la balagne, alors que l'État dit que les prévèvements ne permettent pas de le démontrer. Quel intérêt aurait l'État à mentir ? – À minimiser, en tout cas. – L'intérêt… Comment dirais-je ? On devrait faire à des gens honnêtes, ça ne nous traverserait même pas l'esprit. Mais là, on est dans la malhonnêteté depuis le début. Je pense qu'ils n'ont pas envie de gérer la crise. Je pense qu'ils ne veulent pas gérer la crise, parce que ça va être une crise terrible. Parce que moi, je suis descendue deux ou trois fois dans les pouilles, voir où ils en étaient. Et on comprend parfaitement que les ministères ne tiennent absolument pas à se retrouver. Ça va coûter très cher. Donc, comme d'habitude, on laisse filer. – Il n'y a pas de traitement aussi. – Pardon ? – Il n'y a pas de traitement. – Il n'y a pas de traitement, ça n'existe pas. Et donc, on nous joue ce qu'on appelle la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on verra. – Dans les faits, vous n'observez pas forcément une mortalité des arbres, mais un vieillissement, une fatigue, une diminution sévère de la production ? – Alors, dans les faits, il y a beaucoup d'arbres qui meurent, qui sont souvent des arbres sauvages. Il y a des oléastres qui meurent, des genets, parce qu'il y a plus de 300 plantes qui sont sensibles. Ensuite, dans les vergers d'oliviers, je vais vous parler de ce que je connais bien. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai un verger qui est très, très ancien, qui est extrêmement soigné. Et j'ai des baisses de production depuis quelques années. Je n'ai jamais produit aussi peu. Alors, une année, on se dit, il y a l'alternance. L'année d'après, on se dit, il y a eu du vent. Une année d'après, on se dit, non. Et puis, en fait, on produit beaucoup moins. On a l'impression que les arbres sont épuisés. – Et les analyses donnent ? – Alors, il y a deux laboratoires. Il y a le laboratoire de Lancest, qui est le laboratoire officiel, qui utilise une technique d'analyse qui a été abandonnée dans tout le reste de l'Europe, mais qui a au moins l'avantage énorme de faire qu'on ne trouve jamais l'axilléla. Donc, tout le monde se repose. Et puis, il y a un laboratoire qui est l'INRA d'Angers, qui est extrêmement sérieux, qui a trouvé deux ou trois fois l'axilléla, mais dont les fonds, les financements, dépendent de l'État. Et donc, avec qui, nous n'avons pas le droit de traiter directement. Et quand nous l'avons fait, on s'est fait taper sur les doigts, et eux aussi. – La collectivité de Corse a désormais la possibilité de déterminer les végétaux interdits à l'importation en Corse. C'est déjà une réelle avancée. Vous attendiez plus ? Comment vous l'avez pris cette avancée ? – On attend qu'ils le fassent. Ils ont pris… La collectivité de Corse a pris des décisions qui étaient des décisions courageuses, mais qui n'ont pas de sens. Enfin, qui n'ont pas de sens. Je ne les incrimine pas du tout. Mais je veux dire, comme ce n'est pas eux qui décident, ils peuvent sortir une motion, ce qu'ils ont fait. Contre l'importation de végétaux, parce que tous les scientifiques à qui nous avons eu affaire, ils disent attention, parce que si vous rentrez une autre souche et que ça se recombine avec la multiplexe qui est présente en Corse, là, on ne répond plus de rien. Donc, la collectivité a pris une motion pour interdire l'entrée de végétaux en Corse, et ce n'est pas eux qui décident. Donc, les végétaux, ils continuent à rentrer. Le préfet a accordé des dérogations, mais par milliers. – Il y a des dérogations, il y a des pépiniéristes aussi qui sont en colère, puisque c'est leur commerce, leur fond de commerce. – Oui, oui, ce ne sont pas des pépiniéristes, d'ailleurs, ce sont des marchands de plantes, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ils sont en colère, oui, mais écoutez, ils sont en colère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'il leur reste. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier les agriculteurs, les producteurs ? Est-ce qu'il faut sacrifier même les gens qui vont se promener le dimanche au profit d'une profession de marchand ? Je ne sais pas. – François-Xavier Chico, j'espère que vous n'avez pas laxéler, là, on vous entend tousser. Mais, Fahyad Maestrade, je viens de le dire, vous êtes vous aussi concerné par cette maladie ? – Enfin, on peut l'être potentiellement, puisque, effectivement, cette souche multiplexe, aujourd'hui, même si elle est présentée, comme vous l'avez dit, comme étant moins impactante, elle n'est pas encore complètement cadrée. Et notamment, je sais que sur la vigne, et même sur certains agrumes, on peut en parler, il y a des potentialités. Donc, nous aussi, on est inquiets, on surveille ça de près. – Oui, parce qu'en plus, la souche poca, elle est très, très agressive sur les agrumes. Et le seul moyen qu'ont les agrumiculteurs, on a vu des images du Brésil. Nous avions reçu le professeur José Bové, qui nous avait montré les images du travail qui a été fait dans les immenses plantations du Brésil. D'abord, ils ont planté des arbres OGM. Ça, c'est un choix. Ensuite, on a vu partir des tracteurs monstrueux qui, tous les mois, balancent des insecticides parce qu'elle est transportée par des insectes. Des malheureux sur des échelles qui, toute la journée, au mépris de leur vie, parce qu'ils sont dans les arbres qui sont pourris d'insecticides, cherchent les traces d'oxylla sur des fruits altérés. Les arbres sont nanifiés et les fruits sont nanifiés quand la poca se pose. Donc, ils font des jus de fruits. C'est pour ça que le Brésil est un des progrès producteurs de l'entour de l'entour. – Concrètement, vous pensez qu'on n'est pas prêts, notamment que le risque financier n'a pas été mesuré. – Ah non, le risque financier n'a absolument pas été mesuré. Le seul risque financier dont on nous parle, c'est la perte de chiffre d'affaires, des marchands de plantes, des gammes, etc. Mais le risque financier pour la Corse, c'est-à-dire le moment où on sait que le chêne vert et le chêne liège sont sensibles. S'il y a une forêt de chêne vert qui est atteinte, ce sont des forêts immenses. Il va falloir le couper. Il va falloir y soucher. Mais surtout, il va falloir replanter derrière. Qui va le faire ? Déjà qu'on ne trouve pas de gens pour ramasser des clémentines, on va trouver des gens pour faire un travail pareil. Et combien ça va coûter ? C'est absolument monumental. Et par rapport à la perte de chiffre d'affaires d'une corporation, c'est la nuit et le jour. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été tenu en compte parce que ça ne se voit pas. Parce qu'on va, comme d'habitude, à l'immédiat à ce qu'on a devant le nez. – C'est une maladie, mais il y a un autre problème sur le réglement du climat. Il y a une rédige qui ne peut rien couper dans le pays parce qu'il n'y a plus l'intérêt de ce qu'il n'y a. – Il y a une problème qui est un problème qui n'est pas dans ta toute et dans ta évolucion. Aujourd'hui, il y a des fruits qui sont différents. Alors, on ne sait pas qu'il n'y a pas mais on ne sait pas forcément mieux. Puis il y a de l'exemple de la glémentine et puis une sucre qui n'est pas qu'il n'y a pas d'un giletat, qui est d'un giletat. Voilà. – Moi, je ne l'ai pas dit parce que je n'arrivais pas à le dire. Donc, du coup… – Oui, c'est vrai. – Mais je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit. Alors, je ne l'ai pas dit mais je ne l'ai pas dit. en Corse, mais voilà, moi je traite l'affaire qui a un bien. Moi, comme bien nous, nous avons eu une ville, nous avons tout. Et donc, tu as travaillé dans ces projets et parce que c'est un régime qui a été tout qui a été une affaire importante. Fabienne Maestrac, si vous ne montrez pas au salon de l'agriculture, vous trouvez que ça n'a pas trop d'intérêt, c'est ça ? Moi, je suis agriculteur, je ne suis pas une faiseuse de salon. Moi, mon travail, il est dans mes arbres, il est ici. Je ne vois pas l'intérêt d'aller exporter le peu qui reste de l'agriculture corse à Paris, chez des gens que ça n'intéresse absolument pas, alimenter des conversations. Des débouchés peut-être ? Mais quel débouché ? Si vous travaillez bien ici, vous vendez tout, sur place. Bon, à part pour les gens qui font de très, très grosses productions. Mais nous, en tout cas, en tant que léiculteur, le syndicat n'y sera pas représenté. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sur la même ligne et puis surtout quand on voit ce que ça coûte. Enfin, je ne sais pas, moi je pense qu'il serait grand temps de faire en agriculture, de se mettre à faire des économies et de dépenser l'argent de façon plus raisonnable. Bon, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, j'ai l'impression. Ça m'est égal. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Les gens, les gens, les gens, les gens, la maladie, les gens, les gens, la agriculture, l'agriculture, les gens ont été écrits. D'abord, il y a quelques, il faut continuer à parler de nos éditions et d'informations. Mais on a le temps qui est un peu basse pour ce qu'il y a aujourd'hui dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à fait autre de l'origine crapuleuse ou purement sauvage. Cinq jours après l'assassinat du préfet Claude Hérignac, l'île est descendu dans la rue pour dire non à la loi des armes et à la violence. Il est difficile pour l'instant d'estimer très précisément à combien étaient cet après-midi les manifestants. Les évaluations varient entre 15 et 25 000 personnes. Cette stratégie du diviser pour mieux régner a généré quelque part des extrémismes. Et c'est vrai que parmi le nationalisme, il se peut qu'il y ait justement la naissance d'une forme de brigadisme, donc qui serait une expression isolée, que bien sûr nous ne protégerons pas. Deux jours après l'assassinat de Claude Hérignac, 14 interpellations ont lieu au petit matin. Marcel Lorenzogne et Mathieu Filidor y se trouvent. Parmi les personnes interpellées, les enquêteurs de la DNAT vont privilégier la piste de nationalistes dissidents. Et tout particulièrement les agriculteurs nationalistes. Le contexte 97 a été très lourd. Les syndicats agricoles ont mené plusieurs actions. C'est d'abord l'histoire d'une guerre entre Roger Marion, à l'époque patron de l'antiterrorisme, et Demetrius Dragacci, chef de la police d'Ajaccio. C'est aussi l'histoire de rumeurs, de fausses pistes sur fond de guerre des polices. 15 mois après l'assassinat du préfet Claude Hérignac, la première mise en examen dans cette affaire a été prononcée aujourd'hui. Le juge Jean-Louis Bruguère a signifié à Mathieu Filidor sa mise en examen pour complicité d'assassinat. Depuis le 9 février 1998, 349 personnes ont été interpellées, 48 ont été mises en examen dans le cadre d'affaires incidentes, et 618 personnes ont été entendues comme témoins. Le nouveau préfet Bernard Bonnet prend donc ses fonctions dans un climat tendu et aura à charge des dossiers épineux. Pour l'instant, aucun commentaire précis sur le traitement de ces dossiers. Pourtant, selon lui, pas question de jouer au cow-boy. 21 mai 1999, Alain Ferrand dit Pierre-Alessandre, Marcel Histria et Didier Maranil y sont interpellés. L'épouse de ce dernier sera la première à évoquer le nom d'Ivan Colonna dans ce dossier. Déclaration très vite corroborée par l'ensemble du commando. Il faut des coupables. Les coupables à tout prix, on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil, des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien. Innocent, voici les dernières paroles d'Ivan Colonna avant de prendre la fuite au nez et à la barbe de la police. Le dispositif de recherche d'Ivan Colonna, le tueur présumé du préfet Erignac, est maintenu dans la région de Cargès. Excepté l'exécutant donc, même si l'enquête n'est pas terminée, les hommes de la DNAT et de la police judiciaire sont certains d'avoir interpellé l'essentiel du commando qui a opéré dans la nuit du 6 février 98. Tu sais, je t'aime, Yvan. Et c'est pour ton fils et pour que tu puisses toi aussi te défendre avec nous que je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Yvan. Il était l'homme le plus recherché de France, introuvable depuis le mois de mai 1999. Au terme de 4 années de cavale, Yvan Colonna a donc été interpellé hier soir près d'Olmette ou dans une bergerie. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet Yvan. Devant le commissariat d'Ajaccio, l'émotion aussi est vive. Maintenant, nous faisons ce que nous disions. On disait Yvan Colonna a parti de Corse. Il aura en fait séjourné dans l'île, protégé par tout un réseau d'amis. Tous affirment croire en l'innocence d'Yvan Colonna. Au même moment à Paris, se tient le procès de ses présumés complices devant la cour d'assises spéciales. Tous exonèrent alors Yvan Colonna. Il n'aurait strictement joué aucun rôle dans l'assassinat du préfet. Le verdict du procès, Rignac, est tombé en fin d'après-midi. Le verdict va de la perpétuité à 15 ans de prison. Dans la salle, après le verdict, les membres de la famille entonnent des chants corse. Point levé. Un des accusés crie, vive la lutte. Un autre est sorti du boxe, Manu Littari. Sur les marges des sympathisants, Corse donne un aperçu des réactions à venir sur l'île. Les sept magistrats de la cour d'assises spéciales ont répondu oui aux 36 questions sur la culpabilité d'Yvan Colonna. La cour vient de condamner Yvan Colonna à la réclusion criminelle à la perpétuité sans peine de sûreté. Pour nous, cette décision de condamnation est incompréhensible. Nous allons, bien sûr, aussitôt relever à peine. Un procès en appel aux multiples rebondissements. Eh bien, le berger Corse vient donc d'être à nouveau reconnu coupable de l'assassinat du préfet Rignac. Yvan Colonna est condamné à la perpétuité avec 22 ans de période de sûreté. Pour la justice, Yvan Colonna est donc l'assassin, le tireur, l'exécuteur, le bourreau, selon les mots de l'avocat général. Saisir sans plus attendre la cour européenne comme pour se convaincre que le combat continue, que l'espoir demeure, alors que ce qui ressemble à la conclusion d'une affaire douloureuse qui a agité la Corse depuis 14 ans vient d'être prononcée aujourd'hui. Critique vis-à-vis de l'action des mouvements politiques, en rupture des organisations clandestines, les membres du commando ne sont condamnés par aucun parti nationaliste public. Paradoxalement, leur arrestation facilite la recomposition au cours. 20 ans après, l'État, jugé pour faute lourde par la cour d'appel de Paris, 9 personnes poursuivies à tort dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Claude Erignac dans ce que l'on avait appelé la piste agricole. En 2016, 19 ans plus tard, le juge d'instruction a finalement rendu un non-lieu général. « Ne se plaide pas ! » « Ne se plaide pas ! » Alors, avec un édif, il y a eu une catastrophe qui a commencé la mort d'un homme, qui aout à une famille, qui n'a pas été inquiété, et après, il continuait, malheureusement, avec une justice, avec une petite maison privée, qui a été offert, avec des sociétés, de la fameuse piste agricole. Il y a eu une catastrophe avec la Côte d'Ivoire. Je pense que ça a contribué à tout cette affaire à engagerer les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Evoire. Je pense que c'est qu'on a continué à débarrasser de ce qui se passe dans le temps d'Ivoire. Je pense que c'est qu'on a continué à toutes ces familles, et à toutes ces familles d'Ivoire et d'autres familles d'Ivoire. Je pense à ce fameux monsieur Roger Marion, qui a évoqué tout ce qui se passe dans cette période. Juste un point, Fabien Maestrat, qui s'est venu à l'exemple de l'exemple de l'Evoire à l'épreuve de la compagne de Marcel Lorenzoni, qui a été engagée au milieu des nationalistes. Ça a été le fameux dossier poubelle, le 1337. Il aura fallu attendre 18 ans pour que cette fausse piste se referme et que l'État soit condamné. Aujourd'hui, vous êtes toujours en colère. – Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je trouve aussi que ça a mis un coup de frein terrible au mouvement nationaliste. Pour moi, c'est ça qui compte aussi, beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu débarquer des soudards dans les maisons, dans les mouvements politiques, dans les vies, dans les familles, qui ont tout écrasé, qui ont tout pillé, qui ont terrorisé un tas de gens parce que tous les Corses n'étaient pas complices de l'assassinat du préfet Rignac. Il y avait énormément de militants nationalistes même qui l'ont désapprouvé. Et ces gens-là ont été piétinés, et on continue à nous piétiner pour ça. Moi, j'en ai assez de payé. Nous, nous avons payé un tribut très, très lourd. – Pendant 18 ans. – Pendant 18 ans. Et puis, Marcel, il est mort de ça, quand même. Il ne faudrait pas l'oublier. Marcel était en prison. Son fils a été… Comment dirais-je ? A fait des crises à répétition. Il a été interné. Marcel était en prison. Il ne pouvait pas sortir s'occuper de son fils. On sait comment Marcel est mort. Même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas là. Enfin, on a quand même une idée. On a été jetés en pâture couvert de boue. Enfin, ça a été vraiment insupportable. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient été vraiment laminés comme ça par le… Je ne dirais pas par l'opinion publique, mais plutôt par les médias. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais vous avez eu des confrères ignobles. Absolument ignobles. Et qui sont responsables de beaucoup de drames. Votre quotidien, 18 ans, sous contrôle judiciaire notamment, comment ça a impacté vos vies ? Ça impacte votre vie dans la mesure où vous ne savez jamais, si on ne va pas revenir, vous cherchez le lendemain. Si vous voulez, quand vous faites quelque chose, bon, vous allez en prison, vous n'y allez pas, mais vous savez que vous avez fait quelque chose. Mais quand vous n'avez rien fait, et qu'on vous colle en prison pendant moins de 13 mois, et Marcel 18, et son frère 6 mois, et d'autres, Mathé et d'autres, ça veut dire que vous êtes en proie à l'arbitraire complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où vous allez construire quelque chose, créer quelque chose, lancer un projet, et vous vous dites, bon, et si demain ils viennent me chercher, comme ils sont venus me chercher l'autre fois. Parce que moi, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, on va vous interroger, et puis vous pourrez rentrer chez vous. Je suis rentrée 13 mois plus tard, quand même. J'ai laissé mon restaurant. Bon, je ne pleure pas sur les biens matériels que nous avons laissés, parce qu'à côté des pertes humaines, c'est dérisoire. Mais, quand ensuite, si vous voulez, vous voulez même vous engager avec vos amis, vous ne savez jamais ce que ça va donner, parce que vous avez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. – Alors très tôt, un mois après l'assassinat, les RG locaux et la PJ locale avaient déjà la bonne piste, je veux dire, et Roger Marion et les juges de la 14e section suivaient cette fameuse piste agricole, 350 interpellations, 31 personnes mises en examen infini et la condamnation de l'État. Avec du recul, est-ce que vous pensez que la leçon a été tirée par la justice ? – Pas du tout. Mais regardez, ils refusent de libérer des gens qui sont quand même en prison. Enfin, oh, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en prison, les gens qui ont participé à l'assassinat. Vous savez ce que c'est, 20 ans de prison ? Ils ont payé, et regardez, on n'est pas dans de la justice, on est dans de la vengeance, là. Et de toute façon, je suis absolument persuadé que cette justice-là, je parle de la justice antiterroriste, l'autre, je ne la connais pas, cette justice-là, elle n'est là que au service de l'État. Donc, à partir du moment où quelqu'un va déranger, on va se débrouiller pour qu'il sorte du milieu. Marcel, c'est ce qui s'est passé, il savait très bien qu'il n'avait rien à voir. François-Xavier, c'est qu'il y a une situation qui s'est passé à Pierre-Alessandre, à l'inférendi et à Yvan Colonna, il s'est passé à l'abiginement et à la libération de l'éducation. Et de nous ? Il s'est passé à l'application de l'éducation. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Ma force est de constater qu'il y a un traitement normal. Si il y a une politique à l'arrivée, il y a une politique à l'arrivée, il y a une politique à l'arrivée. En plus, je vais ajouter quelque chose. Moi, j'étais en prison avec les filles d'Action Directe, avec Joël Aubron et Nathalie Ménigon, qui ont eu, elles aussi, affaire à une vengeance d'État. Nathalie Ménigon avait fait un AVC, il en manquait la moitié. Elles ont passé neuf ans. La cour de promenade, c'était une cour qui devait mesurer 6 mètres carrés, je le sais parce qu'un jour on m'y a mise, moi, qui devait mesurer 6 mètres carrés avec des murs qui devaient faire à peu près 4, 5 étages de hauteur. Et pendant 9 ans, leur seule sortie, c'était là. Et aucune matonne, ni maton, n'avait le droit de leur adresser la parole. Alors, à l'origine de ce raté policier, il y avait ces communiqués d'un mystérieux groupe sans pierre où qui avait, notamment, s'était attribué la paternité de l'action de Pietrosil et avait ciblé votre compagnon de l'époque, l'idéal parachutiste, la filière porcine de manière très grossière. Quand ce communiqué est sorti, quelle a été votre réaction à vous et à Marcel Lorenzo ? Nous, on a ri. Érignac, le préfet, n'était pas encore mort. Il sort une espèce de communiqué délirant au nom de l'idéal légionnaire et parachutiste, dire tout le contraire de Marcel, qui a été victime vraiment de son horreur. Nous, on a trouvé ça drôle. On savait d'où ça venait. Marcel n'avait pas que des amis dans le mouvement nationaliste. Vous avez entendu Charles Pierre parler de dérive brigadiste. Ça a été le premier à nous mettre le pied sur la tête quand Érignac a été tué. Et donc, si vous voulez, il se doutait bien qu'en quittant la gong-coultre, en claquant la porte comme il l'avait fait, forcément, il allait se passer quelque chose. On s'est dit, si c'est ça, on s'en sort bien. Mais Érignac n'était pas encore mort. Et puis, de toute façon, même, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça a été une grande affaire avec les juges aussi, qui disaient, mais quand ce tract... Parce qu'on leur disait, mais vous êtes appuyés sur ce tract. Vous savez très bien qu'il ne vaut rien. Oui, mais vous n'avez rien dit. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez partir dans la rue avec votre tract anonyme en me disant, quelqu'un a écrit ça ? Il est allé voir le procureur, Marcel. Mais le procureur, il a dit de le mettre à la poubelle. Et votre examen a duré 18 ans ? Est-ce que c'est fini aujourd'hui ? Alors, ça y est, c'est fini depuis 2000... Je ne sais plus, je ne sais même plus, 2018 ou 2016, je ne me rappelle plus. Donc, nous avons été indemnisés, ça c'est vrai, pour l'incarcération. Bon, moi, j'ai quand même perdu mon resto. On n'a jamais indemnisé de... Maurice, mon compagnon, ce que maintenant je vis avec le frère de Marcel qui avait été aussi arrêté à l'époque, il avait une entreprise de travaux forestiers à l'époque. Si vous voulez, le matériel, dans ces cas-là, il s'achète en leasing, c'est des engins énormes. Bon, vous êtes en prison, vous ne payez plus vos leasing, on vous saisit tout, il est sorti, il n'avait plus rien. On s'est tous retrouvés une main devant, une main derrière. Et on a travaillé, après Marcel est mort, moi je suis allé travailler dans une poissonnerie, parce que je ne voulais pas être à la charge des autres. J'ai fait ce que j'ai pu, on a tous fait ce qu'on a pu. Mais, bien sûr, je suis non seulement en colère, mais je suis encore pleine de haine. Quand vous dites, vous vous rendez compte de ce que c'est tant d'années de prison pour les trois membres du commando qui y restent, vous avez fait de la prison, vous en avez fait un livre d'ailleurs, vous avez même subi une agression en prison. Est-ce que c'est au regard de ce vécu-là que vous témoignez aujourd'hui ? Bien sûr. Bon, bien sûr. Moi, je la souhaite à mon pire ennemi, la prison, bien entendu. je lui souhaite même bien pire. Mais je pense qu'il arrive un moment, si vous voulez, où ça suffit. Il faut savoir, après, il faut essayer de savoir à quoi ça sert. Bon, ils ont été sortis, je pense qu'ils ont payé. Voilà, pour moi, ça va, quoi, ça suffit. J'ai eu un peu de temps qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé à peu près, mais à peu près, il y a eu un peu de temps et j'ai 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 eu un peu de temps pour que j'ai eu un peu la prime à télé, François-Xavier Tchéco, les sans-transition, à l'ébligat, il y a eu un ingénieur et la collectivité de Corse. Mais oui, il y a eu un discours qui m'enoblige et à peine il y a eu des biothèques qui sont gardes et ça va détendre un peu l'atmosphère, peut-être aussi. Récemment, le tunnel du sceau du curé sur la Reine-de-Sang a été réalisé par la collectivité territoriale de Corse. Les méthodes changent en fonction, comme je vous l'ai dit, du terrain puisque sur le sceau du curé le terrain était relativement de bonne qualité ce qui a permis de le creuser à l'explosif vu sa dureté et également de le conforter de manière légère. Celui-là nécessite un creusement aux brise-roches hydrauliques et le confortement est beaucoup plus lourd puisque le terrain est de moins bonne qualité. Je n'ai rien compris. Vous arrivez vous-même à vous comprendre à l'époque où... Je comprends ce que je disais mais je peux comprendre que... Pour regretter ? Il n'y a pas de média training là. Non, moi je fais partie des gens qui pensent que maintenant la vie des hommes et des femmes ce ne sera pas forcément une seule carrière. Avant, on débutait dans une boîte même comme là où vous êtes vous c'est très bien et on y restait toute une vie plus sérieusement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs manières de vivre sa vie. Il y a des priorités différentes. Éheureusement d'ailleurs. Et je ne regrette absolument pas cette partie de ma vie où j'ai été ingénieur en génie civil. Ça peut servir. Quand on passe sur un pont on fait gaffe déjà. Mais plus sérieusement et je ne regrette absolument pas là où je suis aujourd'hui. Je pense que ça a trait à ce qu'est un homme ou une femme. Non, je ne regrette pas du tout. C'est très facile de cuisiner. Tout le monde peut cuisiner parce que la cuisine ça peut être aussi un peu de tomate qui cuit avec du basilic de l'huile d'olive et un peu d'ail. C'est ça la cuisine. Si c'est de la bonne tomate si le basilic est bien choisi si cuit juste comme il faut c'est ça à cuisiner. C'est un livre qui permet de dire à tout le monde voilà, même si jamais de votre vie vous en avez touché une casserole vous pouvez arriver à faire quelque chose et quelque chose de très bon et faire plaisir aux gens qui sont autour de vous. Et dans votre très belle conclusion vous parlez de cuisine comme on parlerait d'amour c'est un beau parallèle. Ah oui. Oui. La cuisine c'est toujours une histoire d'amour. Hein? Ah oui. Je l'ai dit avant mais dire à votre mère elle m'a fait une sème dans notre premier livre et encore l'ultime elle m'a fait une sème. La prochaine fois on vous invitera pour parler de manger ça nous intéresse de cuisine ça nous intéresse beaucoup plus que le gélis civil. on a compris. Non mais enfin on comprend mieux la cuisine. Bien, merci Fabienne Maestral pour que vous soyez à notre invitée et bienvenue à pied parce que vous êtes à la route et vous êtes à l'invasion François-Xavier Tchéco vous êtes à nous pour qu'il n'y a pas que vous n'y a pas et vous êtes à l'invasion et vous êtes à l'invasion et vous êtes à l'invasion. François-Albert Bernardi et Christian Sanjuliano du coup nous êtes à l'invasion de la route on est à l'invasion il y a raiga d'Agomona et de San Giuliano. C'est Agomona compte beaucoup plus sur 7 gens habitants, mais San Giuliano, aujourd'hui, est, surtout, une piagée, qui joue au monde. Et pour parler de notre invitée, nous allons donc une piagée. La vie de la vie de la Bougainnaston, est un coivillou. Francesco Zavelli, l'a dit qu'une chose, il a dit qu'il était maestro de scola, je suis nominé à Don San Giuliano, en 1977, avait été à Scoluccia, et tant que Françoise Zavelli finissait à la scola primaire en cours de mes années, la seconde année, et dans la scola, il a été au plaisir de voir le frateil de Azurilla. Les deux conseils municipaux, Nous avons parlé de la politique, de la radio, et nous devons être assentés. Nous avons besoin d'accueillir toute l'énergie, de toute l'énergie positive. Et Francesco Zaviglio a sa capacité d'accueillir les gens prontes à donner une main pour le progrès de la commune. Alors nous avons parlé de la politique, nous avons parlé d'agriculture et d'amitié, et nous allons boire à Francesc Insaina, qui s'occupe d'un lieu où nous avons porté tous les agrumes de la région, où François Xavier Cécoli porte l'agrumes également et s'est occupé de son développement, mais avec Francesc Insaina, nous avons vu qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, nous sommes amis. Comment est-ce qu'il y a un agriculteur comme l'autre ? Oui, il y a un agriculteur comme l'autre, surtout un agriculteur. Il y a un agriculteur comme moi, il y a un agriculteur qui ne peut pas avoir d'épouser. Il y a un agriculteur comme moi, il y a un agriculteur qui a fait tout pour la culture, il y a un agriculteur qui veut mettre de l'argent pour mettre de l'argent pour aider les gens, pour aider les gens. L'agrumes et les rouges ont une partie importante, il y a une partie importante. C'est assez important. C'est comme si j'avais reçu le vieux. Je voulais dire que si je voulais payer, je devrais plus. Parce que nous avons développé notre structure. Nous avons un joule, l'amando, nous avons beaucoup de choses. Nous avons travaillé avec nous et nous avons beaucoup de choses. Je vous remercie que nous avons travaillé avec nous. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de François-Azélie de Checoli. Vous avez été élevés aussi entre entreprises, politiques, agriculture. C'est un peu ces flux-là, ces réseaux-là qui vous ont un peu élevés, éduqués. Ces différents aspects de sa personnalité permettent qu'il ait toujours un recul par rapport à des situations. Et c'est pour ça qu'il est de très bons conseils. Même s'il était surchargé de travail, il a quand même réussi à concilier sa vie professionnelle et personnelle. Et il a toujours été très présent, par téléphone, même à l'assemblée. Des fois, je l'appelle et il me répond. Il n'a pas toujours un très bon caractère. Oui. Oui. Mais... Très sou... Mais pas... Comment on pourrait dire ça ? En général, il va peut-être s'emporter rapidement ou ce genre de choses, mais ça ne va pas être démesuré. Et c'est toujours dans le respect ou dans la magagne ou de manière assez drôle. En tout cas, avec nous, il va nous dire réellement les choses sans prendre de pincettes. Donc, des fois, ça peut être un peu choquant, mais toujours avec un très bon fond. Et c'est comme la seconde pièce. Il y en a dans San Giuliano, entre la famille et la Belgique. Et nous, l'agriculture, c'est comme ça de François-Xavier Cécouli. Je suis un peu démoigné, mais je vais faire un peu de technique. Comme je le dis, Sébastien, qui est un peu grande, Est-ce que vous avez vu l'architecte ? Il y a longtemps que vous avez vu la grande polyglémentine et l'intrabreze. Quelle est-ce que vous avez vu ? Comme je le disais, je vais vous dire. Je vais vous dire que vous avez une nouvelle nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle nouvelle. La liberté est construite dans la vie de la vie. L'on peut vivre dans l'architecte. Après, on peut faire des choses. Mais qui l'on peut vivre dans l'architecte de la vie. Une nouvelle nouvelle nouvelle. Et après ces évènement, que nous ne se réunions pas pour la dimension la plus grande carrément. C'est vrai que, bien sûr, la méritocratie, parce que tout le monde en a poursuivité dans notre dénoye assez avant tout ça. Et nous devons faire des choses qui ont la liberté, parce qu'après nous, il y a un autre des choses. Il y a un des, C'est bon, elle a du mostrat, puis c'est elle. Si je veux elle, c'est beaucoup de temps. C'est un peu plus longtemps dans le gaz. Est-ce que c'est un castigo ou est-ce que c'est un soigne pour l'Ostragomone ? Le plus important pour nous, c'est qu'il s'éveillait, qu'il s'éveillait aux services de la santé, qu'il s'éveillait à travailler sur la pièce et qu'il s'obtait à libérer, et qu'il a créé une transformation de l'agriculture, et qu'il s'éveillait à l'agriculture. Non, mais vraiment, il s'est continué comme ça, et je pense que c'est qu'il s'éveillait à notre population. C'est une chance que la météo de l'Ostragomone et de l'Ostragomone, est-ce qu'il s'éveillait à la marina de l'Ostragomone ? C'est ce qui se passe dans la vie. Mais plus sérieusement, il s'éveillait à l'Ostragomone, dans la météo de l'Ostragomone et dans la météo de l'Ostragomone, et donc il s'éveillait à l'Ostragomone. Et donc, on connaît à l'Ostragomone, parce qu'il s'éveillait à l'Ostragomone. Je vous remercie à l'Ostragomone et je vous remercie à l'Ostragomone, et je vous remercie à toutes les équipes qui ont travaillé dans cette émission. Je vous remercie à Sébastien, qui a fait des assailles pour l'agriculture, avec tous les brisaux que vous comprenez et que vous mangez chaque année. Je vous remercie à l'Ostragomone. Nous nous rappions dans une chanson de 10 ans, faite dans la scola de Nathalie Lugiani, en hommage aux militants et aux cantateurs. Cette chanson se dit «Divir tu », à l'Ostragomone et à l'application de la musique. Nous nous recevons de mars à l'Ostragomone, à Berge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...